Bonjour et bienvenue à bord du simulateur de RotorTech, c'est un simulateur de Bell 206. Au préalable, on vous a expliqué un petit peu le tableau de bord, alors je vais donc procéder à la séance de démarrage de la turbine, avec les explications de... On commence maintenant la séquence de démarrage. Alors on y va d'abord avec la fuel valve, qu'on va mettre à punch, on s'assure que le engine re-light est à off, on va mettre ensuite l'altimètre à la bonne hauteur, ici on est à 57 pieds au-dessus du niveau de la mer. Maintenant on y va avec les lampes anti-collision, les lumières anti-collision, on s'assure que le frein rotor est bien cranté, qu'il est complètement en haut, sa position en bas, donc position en haut. On met ensuite les deux pompes à fuel. Normalement c'est des petits commutateurs comme ceux-ci, des coupe-circuits, mais dans les nouveaux appareils, maintenant on a changé pour des commutateurs de ce genre. Alors on met les deux pompes à fuel à PUN. On va mettre la batterie à PUN maintenant, ça va être un peu bruyant, on va enlever le coupe-circuit des breakers. On en a cette petite petite. Alors les deux pompes sont à PUN. On a une pression dans nos pompes. Les instruments je vous ai voulu montrer un petit peu tout à l'heure. Alors on en donne la pression dans les pompes, le générateur ne marche pas bien sûr parce que la turbine n'est pas fassée. On n'a pas de pression d'huile non plus, on n'a pas, le rotor ne marche pas alors on a un low-rbm et on a une ou une autre parce que la turbine n'est pas démarrée. Alors, maintenant on y va avec l'hydraulique, le système d'hydraulique boost à PUN. On s'assure que le engine DI s'est bien fermé, les landing lights sont bien fermés. Alors on est prêt au démarrage avec ça. Ensuite, ça va être bruyant, alors on va passer à démarrage. Ensuite de ça, vous allez avoir des vues, des plans différents du tableau de bord et vous allez voir les aiguilles monter. Ce qu'il faut faire attention, sur le gas producer, on ouvre les gaz rendus à 15% en pourcentage d'air bien. On laisse aller le starter à 58% et on surveille constamment la température de la turbine à l'intérieur. Alors on est prêt au démarrage. Je crois qu'on va mettre des petits casques parce que c'est l'extrême de temps. Bien, voilà. Alors on y va avec la séance de l'éleveur. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a un petit résiduel sur la température de la turbine. Je vais donc être obligé d'utiliser mon starter un peu plus longtemps avant d'injecter du gaz pour faire baisser ici la température jusqu'à 100 degrés avant d'injecter du gaz dans la turbine. Alors on y va avec ça. 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti.